yo salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la vidéo pourquoi je dodge pour gagner toutes mes games non justement pourquoi je dodge parce que justement je gagne toutes mes games et j'ai beaucoup plus de fun en fait j'ai vraiment beaucoup beaucoup de fun à jouer league of legends et c'est le principe d'un jeu vidéo du coup on continue hier soir j'ai fait cinq games sans dodge donc la plupart du temps vous voyez la dernière fois je faisais une game ou deux par jour je les gagnais toutes et j'avais vraiment du fun et je pouvais faire des vidéos etc c'était trop bien donc hier soir j'ai spam le jeu j'ai fait cinq games j'en pouvais j'en pouvais plus tellement ça me faisait chier les games étaient tellement pas fun à jouer et elles étaient toutes évidemment dodgeable et voilà j'aurais pu éviter cette merde mais je l'ai fait sur le compte pour vous montrer que bac c'est que ce compte n'est pas genre en mode waouh tu as trop de chance ou un truc comme ça non c'est vraiment les dodge qui me permettent juste de gagner d'avoir du plaisir dans lol donc aujourd'hui je vais vous expliquer mes trois raisons pour pour dodge une game c'est vraiment simple en fait tu arrives dans une game je pense que je vais vous mettre un footage tu arrives dans une game tu copies colle ton équipe pour l'avoir sur au pgg et tu vérifies que ton équipe joue déjà les champions qui vont jouer pour voir si c'est pas des first time s'ils sont pas autophiles etc parce que par exemple on va prendre il est où mon petit atrox là par exemple ici cette game la boum je me tape le atrox first time qui n'a jamais joué top il est dans mon équipe il est top et il est first time atrox et il est contre un carry était contre 7 donc la 6 7 il a déjà joué au moins deux fois 7 il va l'exploser et il va se feed et le 7 va pouvoir 1v9 donc ce type de joueur il fallait dodge voyez c'est tombé sur moi là j'aurais pu dodge la game lui la plupart des joueurs qui sont autophiles s'en foutent et lui c'était à lui de dodge normalement il autophile il ne sait pas jouer son champion il aurait pu dodge pour nous mais voilà il a préféré jouer la game parce qu'il s'en fout et il se retrouve à 42% de win rate et son compte est très suspicieux le 17% ici mf est très très bizarre donc là il ya l'autophile il faut aussi check les champions qui sont un peu durs à jouer par exemple vous allez je vais vous montrer encore une fois la tier liste pour ceux qui ne savent pas donc la tier liste c'est plus il ya de points ici plus les champions sont forts et faciles à jouer donc très fort en solo q qu'est ce que je voulais dire oui les champions par exemple otp et poubelle il faut vraiment voir si la personne joue ses champions il faut vraiment qu'ils soient un mail ou otp sinon ça risque d'être trop compliqué mais j'en ai déjà parlé de ça donc voilà un tu regardes c'est les autophiles 2 tu regardes s'il n'y a pas un mental boomer le mental boomer c'est le mec qui est en train de perdre toutes ses games il est en train de limite test il fait un peu n'importe quoi sur le moment là par exemple on grève de la première game il fallait dodge ce genre de joueurs étaient en mode et tout le monde va le dodge s'il continue de faire comme ça il n'y a pas un moment donné où on va pouvoir lui laisser une chance non regardez en gros au début c'est un même jungle et il est très bon en jungle et là il a fait la reconversion après un tilt à la top lane il est en train de faire du limite test à la top lane mais si là il reprend il reprend comment dire son esprit ses esprits et rejoue jungle moi je n'aurais pas dodge si je jouais jungle je n'aurais pas dodge évidemment mais là le mental boomer faire très attention c'est quand le gars deux trois quatre défaites d'affilée faites attention parce que après deux défaites d'affilée la plupart du temps les gens commencent à jouer vraiment n'importe quoi par exemple ma séjuani par exemple dans cette game en vrai de vrai je suis coupable j'aurais pu beaucoup plus traire de la game pourquoi j'ai pas voulu traire de la game parce qu'il y avait rexai darus en face j'ai pas j'avais pas trop envie de niquer mon win rate sur 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 twitch j'ai déjà bien amoché avec les deux premières games et pourquoi j'ai pas trop traire de la game parce que ma séjuani avait gardé smite en étant top contre un darus alors je vous raconte pas le délire ce n'était pas beau à voir donc là j'ai j'ai pas vraiment joué la game je me suis fait turbo comme comme par exai le leicine est venu int ma lane au début c'était terrible mais voilà darus et rexai dans la tier liste je les remonte très rapidement c'est des champions très forts donc darus plus 10 rexai plus 5 et on ne pouvait pas jouer et là malheureusement masse comment dire mon top laner avait genre mille game où ils étaient quand même des deux en vrai ça ça allait et mon leicine malheureusement il avait il avait 40% win rate le leicine il était pas insane avec le leicine faut évidemment faire très attention leicine avant même gm je pense c'est vraiment pas ouf les joueurs ont beaucoup de mal à jouer donc voilà donc on a parlé quoi il faut éviter les autophiles et les first time surtout contre des caries contre des angles des fois ou des trucs avec l'utilitaire ça peut passer il faut éviter les mental boomer et il faut que tu prennes du plaisir dans la game par exemple cette game et ce sera mon dernier exemple dans cette game ici je n'ai pris aucun plaisir pourquoi je joue twitch mid à paix je l'ai là je les first pick j'ai pas de blind pick en ce moment avec la méta actuelle moi je m'amuse avec twitch ap mid twitch ap mid se fait counter par l'invisibilité et les boucliers regarde l'équipe en face akali invisible donc déjà en laine je ne prends aucun plaisir jeu en laine j'arrive pour l'attaqué m tu je balance la flaque pour pour la ralentir elle a 14 h s mais invisible instantanément elle me tue donc moi déjà la ligne faise je ne peux pas la jouer et c'est ce qui m'amuse le plus donc dommage le roaming est ce qui me contre le plus les boucliers qu'est ce qu'il ya la bot lane seraphine et karma trop de shield je ne les tuerai jamais avec mon poison ça va contrer mes trucs ici n'a des shields c'est à des shields bref cette game là surtout pour moi elle était pas drôle à jouer même si on avait l'autophile ici le plus important c'est que tu prennes du plaisir dans league of legends donc il ya certaines games où jouer la méta est vraiment intéressant parce que là si par exemple j'avais joué victor ou un autre personnage comme victor et bas osef la cali qui se fait invisible boum je mets mes rayons je mets mon ultime sa touche la botlane avec tous ses shields osef j'achète l'objet anti shield pour les mages je rappelle qu'avec twitch sont plus gros problème c'est les shields alors ceux qui me disent oui mais tu peux acheter l'objet anti shield ça ne fonctionne pas sur twitch en fait ça fonctionne juste sur le e de twitch et ça ne fonctionne pas par exemple tous ceux qui me disent tu devrais jouer lui andry sur twitch tu devrais jouer le réduction de soins sur twitch non tout ça ne fonctionne que sur le e ça ne fonctionne pas sur la flaque et ça ne fonctionne pas sur ton passif voilà voilà parce que c'est des dégâts bruts du coup du coup voilà je pense que j'ai fait le tour c'était mais mais vraiment mes trois raisons c'est check mon équipe si ils jouent leur champion s'il n'y a pas de mental boomer et si en face bah je vais m'amuser en fait bon évidemment l'autre raison s'il ya un des champions en plus disent plus 5 en face je sais que je vais pas trop m'amuser là par exemple tu vois il n'y avait pas qu'en face je me suis pas amusé c'est lui qui m'a rendu la vie horrible la u dire je sais que c'est une horreur eu dire il en plus 5 ou pas à j'ai mis que lui dire en plus de un show eu dire c'est extrêmement chiant heureusement qu'il était first time parce que je me suis pris 14 gants en dix minutes très chiant peut-être même même plus ici rexai darus ça ne m'amuse pas bas surtout rexai en fait ici akali avec twitch ça ne m'amuse pas écho ici ça ne m'amuse pas il est en 12-0 en dix minutes bref plus important de cette s'amuser donc ça va dépendre des points de vue des joueurs par exemple si je joue twitch ap mid et ya yassio à la mid lane contre moi je m'amuse pas mais si je prends volibert je vais pouvoir m'amuser donc ça va dépendre de ton pic de champion moi voilà c'est comme ça que je joue et que je prends du plaisir je referai plus jamais ça là le 5 game comme ça sans dodge c'est terrible j'ai pris aucun plaisir et pour ceux qui disent que je joue pas la meta en effet j'ai joué action mid et vous voyez que c'est la game où j'ai gagné en fait j'ai réussi à 1v2 sortir la lane en 5 4 3 je crois je suis sorti alors que je me suis pris tous les gangs le cartus il n'a pas gang une seule fois du coup il avait trois niveaux d'avance et on a gagné grâce à ça et et ici pourquoi j'ai perdu mon top a perdu contre une quelle je pensais pas que c'était possible avec urgot my bad et on avait le mental bonheur le mental boomer soraka qui était en train de perdre ses games regardez il a 5 15 défaites pour 5 victoires cette personne est en train de se chercher de nouveau main il a essayé il en train d'essayer soraka alors que c'est pas du tout c'est main bref je vous laisse là dessus voilà comment je procède pour pour ma dodge list c'est avant tout prendre du plaisir avant avant de gagner je pourrais perdre toutes mes games en vrai de vrai si je prends du plaisir tous les jours tous les jours bref prenez soin de vous à la prochaine et des bisous ciao bon 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 bon